Si je vous dis crédit renouvelable, ça vous parle ? Si ce n'est pas le cas, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue sur Question de Budget, le format qui vous dit tout pour bien emprunter sans mauvaise surprise. Je suis Cédric et je vais tout vous expliquer sur le crédit renouvelable. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Le crédit renouvelable, c'est un crédit qui vous permet d'utiliser la somme empruntée selon vos besoins en une ou plusieurs fois. C'est le moyen idéal pour financer un ou plusieurs projets dans le temps. Ce type de crédit fonctionne comme une réserve financière qui est là, à votre disposition pour les coûts durs où vous envie. En fonction des dépenses, cette réserve diminue et elle se reconstitue au fur et à mesure des remboursements que vous effectuez. Mais attention, le crédit renouvelable se trouve parfois sous le feu des critiques, notamment en raison des taux d'intérêt auxquels il est plus souvent proposé. Les intérêts, c'est la réamélioration que prend un établissement financier quand il prête une somme d'argent à un client. Cette rétribution couvre le coût de l'argent, les frais généraux, le coût du risque et la marge commerciale de l'établissement. En résumé, le crédit renouvelable est hyper flexible et cette flexibilité a un coût. C'est QFD. Évidemment, il y a des règles précises qui encadrent ce type de prêt. Pour tout comprendre, je vous présente Nina. Nina est étudiante et salariée à temps partiel. Pour ses études, elle a besoin d'un nouvel ordinateur. Le coût de ce petit bijou ? 1000 euros. Mais Nina n'a pas cette somme à disposition. Alors comment Nina va-t-elle financer ce nouvel achat ? Après s'être renseignée, elle choisit de recourir à un crédit renouvelable. Ainsi, elle pourra le rembourser chaque mois avec une partie de son salaire et à la fin, si elle a besoin d'autre chose, elle pourra de nouveau puiser dans son crédit renouvelable. Pour son crédit, Nina peut soit le souscrire directement au sein du magasin où elle va acheter son ordinateur, soit le prendre directement auprès d'un établissement financier. On lui propose un crédit renouvelable de 2000 euros. Pour financer l'ordinateur, Nina décide d'utiliser 1000 euros sur les 2000 de son crédit renouvelable et, comme elle rêve de passer son permis, elle se dit que le reste de l'argent lui servira à ça. Et pour tout ça, Nina a prévu de rembourser 70 euros par mois. En fait, tout dépend des revenus de Nina. Si jamais ces revenus deviennent plus importants, elle pourra alors rembourser plus vite et solder son crédit sans pénalité. Depuis 10 ans, une nouvelle législation protège l'emprunteur. Elle impose des mensualités suffisamment importantes pour assurer que chaque mois, en plus des intérêts, une part minimum du capital soit remboursée. Concrètement, pour un crédit renouvelable inférieur à 3000 euros, la durée de remboursement à partir de la dernière utilisation ne pourra dépasser 36 mois contre 60 mois pour un montant supérieur à 3000 euros. Le crédit renouvelable est très adapté aux petits montants. Vous n'avez pas besoin de justifier de ce que vous allez faire de cet argent auprès de l'organisme prêteur. Mais attention, de ne pas l'utiliser systématiquement sous peine de payer des intérêts importants sur de longues durées de remboursement. Quand vous le pouvez, n'hésitez pas à augmenter vos mensualités pour payer moins d'intérêts ou à rembourser par anticipation, ce qui, dans le cadre du crédit renouvelable, est sans frais pour l'emprunteur. Pour financer votre projet, vous devez définir le montant du prêt dont vous aurez besoin. Vous pourrez alors utiliser votre crédit renouvelable en demandant un chèque, à virement sur votre compte bancaire ou en vous servant d'une carte de paiement adossée au crédit renouvelable. Dans le cadre d'un crédit renouvelable, vous êtes libre d'utiliser ou non votre capital en tout ou partie, dans la mesure où vous ne dépassez pas le montant du prêt consenti. Plus concrètement, pour demander un crédit renouvelable, vous devrez remplir un questionnaire d'informations comprenant, entre autres, les informations suivantes. Vos coordonnées et votre identité, la durée de cet emprunt et le nombre d'échéances et le montant que vous souhaitez emprunter. Ensuite, tous ces éléments seront consignés dans votre dossier de crédit dans lequel figureront également les assurances facultatives, leur montant ainsi que le TAEG, le taux annuel effectif global, c'est-à-dire le coût total du crédit pour le consommateur. Vous trouverez sur ce dossier deux mentions très importantes. Celle sur l'existence d'un droit de rétractation et d'un droit au remboursement anticipé. Ainsi, si jamais vous changez d'avis, vous pourrez dans le délai prévu renoncer au prêt. Enfin, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. » Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager sera indiqué sur votre dossier. Pas de panique ! Je vous explique tout. Comme je vous l'ai dit, ce type de crédit ultra-flexible sert à financer vos petits projets pour faire simple de 500 à 6 000 euros. Il est souscrit pour une année et reconductible sur proposition du prêteur. Sa durée de remboursement maximum est plafonnée à 36 mois, 3 ans, pour les crédits de moins de 3 000 euros et 60 mois, 5 ans, pour les crédits de plus de 3 000 euros. Et là, on arrive au côté renouvelable. Écoutez bien ! Comme le montant disponible se reconstitue au fur et à mesure des remboursements, pensez à un sac d'argent qui se vide d'un coup quand vous l'utilisez et qui se remplit à mesure que vous le remboursez. Donc, vous êtes libre de réutiliser votre crédit à chaque nouveau besoin d'argent dans la limite du montant disponible et sous réserve du bon fonctionnement du compte. Ça y est ? Vous avez bien compris comment ça marche ? On est bon ? Après signature de l'offre de prêt, vous disposez d'un délai de 14 jours calendaire pour vous rétracter. Il vous suffira alors de remplir et de signer le bord de rejoint à l'offre de crédit et de l'envoyer en recommandé avec avis de réception. Après réception de votre dossier, l'étude définitive de celui-ci se fait sous 8 jours ouvrés minimum. Vous recevrez une réponse par mail ou par SMS. Par la suite, si votre dossier est accepté, votre argent est envoyé sous 48 heures dans le délai légal de rétractation de 14 jours à compter de la date de votre signature. Vous pouvez obtenir votre argent à compter du 8e jour de l'acceptation du contrat si vous en faites la demande. Pour ce faire, vous devez au préalable cocher la case sur votre contrat « Oui, je vous souhaite recevoir les fonds dès le 8e jour ». Mais si, bien sûr ! Chez Cofedis, votre espace client vous permet de gérer facilement votre crédit renouvelable et ce, en toute sécurité et confidentialité. Depuis cet espace, vous pouvez consulter le détail de vos contrats en cours, effectuer des opérations en ligne, choisir d'utiliser votre montant, visualiser des opérations effectuées sur votre crédit, parcourir les offres Cofedis qui vous sont personnellement réservées, poser des questions à votre conseiller que ce soit sur votre crédit renouvelable ou sur votre assurance emprunteur par exemple. Un dernier détail, il est possible de faire une pause dans le remboursement de votre crédit renouvelable. Et voilà ! Vous savez tout sur le crédit renouvelable. Alors, envie d'un nouvel ordinateur ? De vacances au soleil ? Ou de passer le permis ? Dites-le nous en commentaire. Pour financer toutes vos envies, rendez-vous sur le site Cofedis.fr pour une simulation en quelques clics seulement. Pour en savoir plus sur d'autres formes de crédit et recevoir toutes nos nouvelles vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner. A bientôt sur Question de Budget ! Sous-titrage Société Radio-Canada